Musique De la réflexion synodale, c'est aussi de permettre aux gens de se retrouver le dimanche de Pentecôte, le 9 juin, à la cathédrale pour partager la messe à laquelle tout le diocèse, bien entendu, est invité. Je leur souhaite à tous, sans exception, d'être présents, qu'ils doivent répondre à leur désir de mettre Dieu dans leur vie. Et si tel est leur désir, alors oui, ils ne trouveront pas à nourrir ce désir, à répondre à ce désir tout seuls dans leur coin, s'ils ne viennent pas célébrer ce Dieu qui répond à leur histoire d'amour qu'ils cherchent tant. Et c'est ensemble qu'on doit appeler l'Esprit Saint et qu'on doit faire la fête aussi. Parce qu'on a entendu ces derniers mois beaucoup de choses difficiles dans l'église. Donc il faut passer au-delà et dire l'Esprit Saint est toujours là pour nous permettre de faire la fête et de célébrer. Parce que Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Et on a besoin de se redonner de temps en temps un bon élan, de marcher ensemble. Bon, on va faire une cousinade parce que ça va nous permettre de nous redécouvrir, de membres de la même famille. Chacun doit être présent parce que nous faisons corps quand nous célébrons ensemble, quand nous prions ensemble. Et se retrouver tous ensemble à la cathédrale, ça veut dire voilà, je me reconnais vraiment membre de cette église. Et je prends ma part au nom de mon baptême, tout simplement pour être davantage disciple missionnaire. Parce que ce sera l'occasion de faire une expérience de corps. L'église est appelée à être le corps du Christ. Elle l'est par définition et en même temps elle ne cesse d'advenir, d'être façonnée par l'Esprit Saint pour devenir ce qu'elle est, le corps du Christ. Et à chaque fois que l'on vit ça, dans un grand rassemblement, tout particulièrement dans un grand rassemblement de ces uns, c'est une joie immense. Merci. On va y aller, c'est faire cette expérience de la Pentecôte, à mon avis, des premiers disciples. En tout cas, c'est ce qu'on va demander à Dieu et à la plaise à Dieu qu'il nous donne cette Pentecôte. L'importance que des catholiques qu'on fasse force aussi ensemble pour se souvenir aussi du message du Christ et justement évangéliser après les autres et donner goût aux autres à le découvrir. Déjà pour faire signe au monde, plus nous serons nombreux et plus nous rayonnerons de cette joie de la Pentecôte, nous rayonnerons de cette force de la mission, de cet élan missionnaire que nous recevons de l'Esprit Saint et qui nous appelle vraiment à aller dans le monde porter son message d'évangile. Bon, on va faire une cousinade et du coup, ça vaut pour vous aussi.